Bonsoir à tous, bienvenue. Alors mes chers élèves, nous allons lancer une série d'exercices concernant le chapitre de la radioactivité. Donc ce sont des exercices qui vont certainement vous apporter quelques éléments de réponse pour que vous puissiez comprendre ce chapitre. Alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Compléter les équations des désintégrations nucléaires en indiquant le type de radioactivité. S'agit-il de la radioactivité alpha, bêta plus, bêta moins et une émission des rayonnements gamma. Et en déterminant les valeurs de A, le nombre de masses, et Z, le numéro atomique ou le nombre de charges, ainsi que la nature des particules Q émises. Alors là vous avez tout une série de réactions nucléaires. Alors je vous laisse bien sûr le temps de les noter. Ils sont numérotés de 1 jusqu'à 6. Alors bien sûr, vous mettez pause. Essayez de les résoudre. Alors nous, nous allons passer à la correction dans un petit instant. Alors nous allons passer à la correction de l'exercice. Donc ils nous ont demandé de compléter les équations des désintégrations nucléaires en indiquant le type de radioactivité alpha, bêta plus, bêta moins et l'émission gamma. Bien sûr, et de déterminer la valeur du nombre de masses A et le nombre de charges Z, ainsi que la nature des particules Q émises. Alors nous allons prendre la réaction nucléaire numéro 1. Alors, l'uranium 238-92 se désintègre pour donner le thérium plus une particule de l'hélium. Alors faites très attention si vous observez la réaction nucléaire numéro 1, le thérium, il y a une petite étoile. Ce qui explique tout simplement que le thérium est à l'état excité. Bien sûr, il y a un excès d'énergie. Alors, bien sûr, pour chaque désintégration ou une réaction nucléaire, nous allons appliquer les lois de Sodé. Alors, on remarque que la désintégration de l'uranium en thérium plus une particule alpha, c'est une désintégration de type alpha. Alors, pour déterminer le A et le Z du thérium à l'état excité, nous allons, comme j'ai dit, appliquer les lois de Sodé. On a 238 égale à A plus 4, 92 égale à Z plus 2, ce qui implique que A égale 234 et Z égale à 90. Alors, le noyau du thérium excité est 234, 90. Alors, nous allons passer aussi à la réaction nucléaire du thérium que nous avons déjà trouvé maintenant. Donc, c'est le thérium, donc le X à Z, c'est le 234, 90 qui est le thérium. Alors, bien sûr, ce noyau-là à l'état excité va donner le même noyau du thérium, mais avec l'émission d'une particule gamma qui est un rayonnement électromagnétique, comme vous le savez. Donc, ça, c'est concernant la réaction nucléaire numéro 1. Alors, nous allons passer à la réaction nucléaire numéro 2. Donc, on a un noyau fils AZ qui donne le soufre 3216 plus l'émission d'un électron. Alors, une telle désintégration, comme vous le savez, elle est de type bêta-. Alors, bien sûr, nous allons déterminer le nombre atomique A et Z du noyau X'. Bien sûr, en appliquant les lois de Sodé, c'est pareil. On va, bien sûr, établir le petit système A est égal à 32 et Z égale à 16 moins 1, ce qui implique que A égale à 32 et Z égale à 15. Donc, le noyau X' a la structure 3215 qui correspond au noyau du phosphore 3215. Alors, nous allons passer, bien sûr, à la réaction nucléaire 3. On a le cobalt A27 qui se désintègre pour donner un noyau de fer 53Z. Remarquez que le noyau de fer, il est à l'état excité. Plus un positon ou positron. Donc, nous allons déterminer A et Z en appliquant les lois de Sodé. Bien sûr, comme vous pouvez le remarquer, la réaction nucléaire numéro 3, c'est une désintégration de type bêta+. Alors, en appliquant les lois de Sodé, on trouve le fer à l'état excité 53Z, on trouve A, 53. 27 égale à Z plus 1, d'où on trouve que A est égal à 53. Et Z égale à 26. Donc, la structure du fer à l'état excité, c'est 53Z, et le cobalt, 53Z, et le cobalt, 53Z. Alors, nous allons traiter la réaction nucléaire numéro 4. Alors, un noyau d'azote se désintègre pour donner le carbone 12, 6, plus une particule Q. Donc, l'azote, il a une structure 12, 7. Alors, la particule Q. Alors, d'après l'utilisation des lois de Sodé, on remarque que la désintégration est de type bêta+. Puisque c'est bêta+, donc, la particule Q sera alors un positron. Comme vous pouvez le remarquer. Alors, maintenant, nous allons passer à la réaction nucléaire numéro 5. Le carbone qui se désintègre, le carbone 14, 6, qui se désintègre pour donner l'azote 14, 7, plus une particule Q. Alors, la particule Q, comme vous pouvez le remarquer, correspond à la désintégration de type bêta-. Donc, la particule Q, c'est un électron. Alors, pour la dernière réaction nucléaire, on a le noyau BI de structure 212-83 va donner un noyau TL 208-81 plus une particule Q. Alors, d'après l'utilisation des lois de Sodé, on va trouver que la désintégration, elle est de type alpha. Donc, la particule Q n'est que le noyau d'hélium 4-2. Bien sûr, c'est une particule alpha. Alors, voilà, mes chers élèves, une idée de cet exercice qui va certainement déjà vous donner comment déterminer la nature d'une transformation nucléaire. Donc, à retenir, et pour retenir les lois de Sodé, connaître de près les différents types de transformations nucléaires, comme vous le savez, qui sont des réactions imprévisibles et qui sont des réactions aléatoires. Voilà, donc je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour un autre exercice. Portez-vous bien. A bientôt. Sous-titrage ST' 501